C'est ma santa benito, votre frère. Voilà, excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message, j'ai tellement fatigué. Ça dit, j'ai envie de prendre tous les messages que nous recevons en une boxe à vous envoyer. Ça dit, vous comprendrez combien de fois ce qui nous insulte là, après avoir tout fait. Ils ont passé par toutes les manières, toutes les méthodes pour nous s'assurer sur la toile, ils n'ont pas pu. Donc, c'est eux qui me disent, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Ayaan tui. Mon beau salam alayku, respect à mon beau. Mon nom de frère Barry, on va tu, mon beau, M. Barry. Excusez-moi, c'est ce qui me faisait rire quoi. Il a écrit, c'est les gens là qui payent les uns et les autres pour aller insulter sur les pages. Ils font les capules d'écran, on envoie un poste, nous sommes sur les pages, on les insulte. Donc, bonsoir à tout le monde, je ne serai pas long. Permettez-moi de remercier les Guinéens, les grands intellectuels de ce pays vivant à l'étranger. Permettez-moi de dire merci à certains cadres vivants à Conakry, en Europe et à Guinée, refusant de s'approcher et s'énerver. Nous remercions aussi certains cadres qui ont clairement dit, il reste deux mois dans les conditions normales. Je ne peux pas accepter un décret en ce moment. je ne peux pas accepter de m'approcher à une action qui est totalement gâtée. Je ne peux pas m'approcher aujourd'hui à une situation qui n'a ni queue ni tête. Vous, les cadres qui ont accepté de vous éloigner de ces sens-là, je vous le jure, vous ne le regretterez jamais. Mon ami Doumbéa qui vous voyait comme ça, il a toute l'armée, il a tout ce que vous voyez comme ça, les chars, les blindés. Vous savez comme moi, quelqu'un qui n'a pas de problème avec son peuple. Le peuple ne peut pas choisir un président et puis le menacer. Le peuple ne peut pas élire un président et se mettre à sa trousse. Le peuple ne peut pas choisir celui qui s'emporte aux paroles et puis le menacer. Regardez aujourd'hui, normalement, une fois il était venu relax, vous l'avez vu sur le toit de sa voiture, du blindé, il était comme ça, il n'avait pas de problème. Mais regardez aujourd'hui, plus de huit personnes, ils ont fait une couverture parce que simplement, le professeur fait que son excellence se trouve en Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime, je vous ai déjà dit, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas son papa, qui ne connaît pas son papa, qui ne connaît pas l'homme qu'il a mis au monde. Ton père là ne peut pas t'éduquer, il t'en va à l'école, il te met au monde, il t'éduque, il te donne la vie, c'est-à-dire il te guide, il bouge, tu deviens quelqu'un et tu te fous de lui et que toi tu dors tranquillement. Parce qu'à chaque fois que partout tu es là, tu as l'image de ton papa dans ta tête. C'est-à-dire quand vous expliquez ça à des narobas, ils ne vont jamais comprendre. Lorsque le monsieur là est rentré à Conakry, après son aventure, après, merci Paikungawal, voilà Alpha Retour, après son aventure, vous savez il était dans la Légion étrangère, il est poursuivi en France, il est parti sur Itobé en Angleterre, l'Angleterre, il est cessé à rentrer quand il est arrivé là. Je l'ai dit, qu'il me dit le contre, il n'avait que 4 750 euros comme argent. Tout ce qu'il avait comme fortune qu'il a obtenu dans sa vie là-bas, il n'avait que ça. Est-ce que vous voyez ? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ce type là, il a gagné tout avec le proche Salfa Conté. Il a tout eu, il tâche bien, et puis jusqu'à avoir un budget. Voilà pourquoi l'imam parlait de, vous entendez l'imam ? Il n'a jamais né tout, un artiste n'a mangé de rhum, c'est que ça n'est pas là qu'à ce pays là. Quand vous entendez dans un pays que c'est les artistes et les délibats qui vont nommer oublier le président, c'est que c'est fini pour ce pays là. C'est la vérité, parce que ce n'est pas leur boulot. Donc le monsieur a, regardez comment il était fermé aujourd'hui. Il était fermé, il n'y avait que ce petit espace. Ce petit espace pour regarder devant. Les supporters, ils sont là, voilà quelqu'un dit que si j'ai suivi l'accueil. Je sais qu'il veut, t'as dit, j'ai des vidéos ici où ils ont demandé à certaines, mais tu as le t-shirt de Doumbia, tu ne vas pas, il dit non, je ne vais pas. Moi, j'ai pris ça pour pouvoir payer la secrétaire de mes enfants, les tenues scolaires et les cahiers Big Two. Et c'est vrai, tu sais ce que beaucoup disent. Donc nous allons d'abord écouter son excellence, le professeur Alphacone, pour lui dire merci. Il est en ces jours en Afrique. Je l'ai dit dans mon direct de ce matin là, quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'Alphacone est en Côte d'Ivoire ou est-ce qu'il est en Guinée-Bissau ou est-ce qu'il est au Sénégal ? Mon ami, on se connaît dans ce pays là. Nous allons d'abord féliciter, encore une fois, parce que nous avons reçu des informations, Doumbia a demandé à quelques-uns de trouver des cadres pour remplacer ceux qui ont été limogés et autres. À mon moment, on s'y sent. Les cadres visés, les cadres que Doumbia voulaient, les cadres du RPG, de l'IFDG, et certaines personnes qu'ils voulaient à ces postes-là ont désisté. C'est comme ce que l'abbé a fait. C'est-à-dire que l'abbé dit que vous pouvez organiser votre tournoi, mais personne ne va s'associer à votre tournoi. Maintenant, si vous faites le tournoi pour chercher des images, des vues, pour dire, voilà, Doumbia est aimé à l'abbé. Vous avez vu, ils ont été en forêt. Arrivé en forêt, celui qui était devant est parti mentir au nom du Konya. Nous, nous avons des leaders politiques. Nous avons des représentants. Le Konya est très bien structuré. Les uns et les autres ont appelé pour dire, ah, qui a reçu les gens là en forêt ? Qui a autorisé ? C'est quel représentant du Konya qui a pris les colas pour dire non ? Accepter qu'il y ait le tournoi de Doumbia. Accepter que Doumbia soit candidat. Tout le monde, ah, ne m'allons de, ne m'allons de, ne m'allons de, ne m'allons de. Les gens ont dit, nous, on ne sait pas. Donc, la direction générale du Konya, la jeunesse du Konya, a été demandée, dit non, personne ne nous a consultés. Ils ont demandé à nos sages à Conakry, personne n'a été consulté. Ils ont demandé à un forêt, on dit, personne n'a été consulté. Ils ont dit, ok, c'est un non-événement. Demandez-le. L'argent qui est parti pour le tournoi là, se trouve dans la main du gouverneur. Le gouverneur va bouffer là tout de suite, il va avoir un petit mamaya là, et puis bouffer cet argent. Vous comprenez ? Parce que moi, je l'ai dit dans un direct. Et je me répète, si vous savez réellement, vous, les artistes qui sont en train de gueuler pour le délinquant d'Umbouyala. Mais essayez de faire la même chose à l'intérieur du pays. Nous allons voir comment les choses vont se passer. Combien de camions aujourd'hui se trouvent dans la boue, entre Kisidougou et Mamou ? C'est-à-dire en passant par Farana. Combien de camions se trouvent aujourd'hui en panne entre Labé jusqu'à Mamou ? Aujourd'hui, allez-y, va la route, Kankan-Kisidougou. Allez-y, voyez tout ça là. Vous voulez, c'est-à-dire vous voulez berler Kisidougou, vous voulez mettre les doigts dans les yeux de Kisidougou, on sait ce qui se passe dans ce pays là. C'est ce que l'imam a dit. On prend l'argent, on vous donne, oui, parce que vous avez votre argent, ça vous suffit, et puis c'est terminé. Les autres ne sont pas importants. Vous n'avez plus d'argent. C'est l'année scolaire qui arrive comme ça, l'ouverture. Et qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous n'avez pas trouvé de cadre. Vous êtes parti ramasser celui qu'on appelle Guillaume Awink. Guillaume Awink, si vous êtes un intellectuel, merci beaucoup, merci pour les étoiles. Je dis, si tu es un intellectuel, tu es allé à l'école. Voilà le frère Alpha Comté qui précise Bokeh aussi. Je dis, si tu es allé à l'école, en tout cas, moi, je me demande, mettez-vous à ma place, ou mettez-vous à la place des grands intellectuels. Tu ne peux pas être ministre des surcoits ministres de l'enseignement préuniversitaire. Et puis on te ramène au poste de directeur et puis au niveau de la pêche. Au niveau de la pêche, tu as été ministre, assisté à des conseils de ministres, être dans le secret du gouvernement et puis on te ramène dans une direction générale quelque part là-bas avec la surveillance maritimique à la pêche. Et puis il a remplacé quelqu'un qui a été nommé, c'est dans ça, qui gagne plus d'argent. Ah, vous aussi. Hein? Moussa, Moussa Sissé. Vous avez l'immosé Moussa Sissé. Mais dites-nous où se trouve Moussa Sissé. Aujourd'hui, les gens ont pris cette dernière situation de vol là pour nous donner raison. Nos cadres sont en prison. On dit non, ils ont détruié de l'argent, ils ont détruié de l'effort, oui. Mais ceux qui sont en train d'être limogés là sont limogés à cause de quoi? À cause de vol. Mais ils n'ont pas été poursuivis. J'ai reçu l'information ce soir-là, mais ça l'a vérifié. Pour ne pas que les gens disent que Moussa Sissé est en Guinée. Hein? Il a volé, il souffre à contre comme en voiture. Il a volé, il a détourné, il a fabriqué les biens à partir du Gala au Niger, je ne sais pas. C'est là, il m'a dit qu'on aurait demandé à Moussa de quitter le pays. Moussa Sissé de quitter le pays. Donc c'est pour dire que non, si Dumbia l'avait trouvé, il allait le mettre en prison. Nous connaissons le système. Tous ceux qui ont volé en son temps là, personne n'ira en prison. Parce que pour l'envoyer en prison, la Diorna, tu as vu, toi tu as crié haut et fort que tu es venu corriger les erreurs du passé. Nos cadres sont en prison, et puis de sur quoi 90% de ceux qui sont en prison là sont des forestiers. Ce sont des cadres forestiers, des intellectuels forestiers, des individus sénèvres aujourd'hui qu'on a encore la forêt doit supporter Dumbia après promulgation, ne sais pas, comment on appelle la nouvelle constitution. Aujourd'hui, de Kisidougou, regardez Kisidougou, de Kisidougou à Yomou, de Béla, Keroanim, Zéreko, de Masanta, tout, tout, tout. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de douille, il n'y a rien. Mettez les cœurs. Nous allons écouter le chef de l'État, le professeur Fakonde, qui est en séjour dans la région. Nous allons l'écouter d'abord avant de continuer. Vous allez écouter. Voilà. Écoutons le chef de l'État. Après, je vous reviens. Guillaume Havine, là, un ancien ministre. Il n'y a pas de reconverture, un ancien ministre. Ministre et puis de l'enseignement pré-universitaire, professeur de mathématiques. Professeur de mathématiques. Ministre de l'enseignement, il ne connaît que l'éducation. Avec tous les honneurs, gérer tout un département, tout un département, on te ramène à la plus petite personne, pour ne pas aller au plus petit poste, comme directeur général. Autant dit. Et il paraîtrait qu'il a été récompensé parce qu'il a participé à la mobilisation. qu'il était dans la campagne des jeunes de Kouakoua, là-bas, de Kulewondibar, je ne sais pas. Je ne connais pas les cartes de Kaloum. Vous savez, j'ai fait la liste. Et puis, les gens ont fait la liste comme ça et mettent en tête le nom de certaines personnes. C'est lui qui nous coordonne. C'est-à-dire, on dit aux jeunes là, prenez-moi comme votre chef. C'est-à-dire, je suis chef de la vie. Je suis chef de la vie. Je suis patron de la vie. Pour que juste, on ne rapporte pas. Mais regardez ce pays. Tout de suite, là, je riais. Ousmane, comment vas-tu récompensé ? Ousmane, où est-ce qu'il branle ? Comment vas-tu ? Et ton jeune frère ? Je riais tout de suite, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit. Tandis, il a payé les emprunts pour bien sûr que c'est un cadrin. Non ? C'est un cadre. Voilà, Kamano. C'est un cadre. C'est un cadre. Il me connaît très bien. Il a étudié avec Maïssal, mon ami qui est là. Nous l'avons étudié ensemble. Mais bon, il y a un qui a été envoyé par le petit, comment il s'appelle là ? Il a fait général à Farana. Je dis, il a fait général à Farana. Il est de Kouroussa. Comment il s'appelle même ? Comment il s'appelle là ? Je vais même rappeler d'un jeune directeur. C'est son cousin. Parce que lorsque, moi je suis allé en médecine vétérinaire, lui il est allé en élevage. Mais nous avons des professeurs communs. Parce que la médecine vétérinaire est un peu liée à l'élevage. On avait des... Nous on faisait géotechnique avec docteur Mamadalu, le chef de battement élevage. Et aussi, il avait des professeurs qui donnaient le cours élémentaire. Comment vacciner ? Comment... Il y a tout ça là. Donc, lui, il me demande, il est supporter de Doumbouya, il était en toute sorte. Lui aussi, il a créé son club contre Doumbouya. Maintenant, c'est lui qui m'écrit. Malgré qu'ils nous ont insultés, ils disent qu'on ne fait rien ici, comme nous sommes des soffères, on ne fait rien, on est foutus, on est assis sur Facebook. Des trucs comme ça, ils ont tout fait. C'est lui qui m'écrit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous nous laissiez tranquille. Je l'ai juste dit, alors, cela veut dire que nous avons gagné. Tu me dis d'abord que nous avons gagné et puis ça marche. Je dis, nous sommes fatigués. Il m'a fait Zubouk, tatoum. Dès que tu te connectes sur Facebook là, si ce n'est pas Benito, c'est Damaro, c'est Mamoud et autres, on ne voit rien, c'est vous. Allou le tout. Je dis, mais pourquoi vous avez fermé les médias ? Au moins, les médias pouvaient être un peu à la main, nous, on ne peut pas. Donc, nous allons écouter le chef de l'État. Voilà. On a pensé, après, je vais vous montrer quelque chose. Aïda, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai mis ça. on a problème, on a vous le dit. Voilà. Je m'adresse à toutes les Guinéennes et à toutes les Guinéens. Ensemble, nous avons surmonté des priorités difficiles dans le passé. Nous avons ensemble réussi à faire avancer notre pays. Ressons unis et solilaires. C'est ce qui nous permettra de partir un pays fort et un pays où nous pourrons vivre en paix et avec prospérité. L'avenir et le progrès se demandent à nous tous. Merci. Vous avez vu la maison dans laquelle il est ? C'est une maison. Vous avez vu où on trouve les maisons comme ça ? Regarde des murs comme ça avec des traverses comme ça. Vous voyez pendant que le colobot de la Moshiamana. Regardez le mur. Vous savez, nous avons beaucoup les murs jaunes. Qui aime les murs jaunes ? Tu appelles-tu le jaune là qui traverse le bas ou là ? Où on voit ça ? Où ? Où est-ce que il y a d'autres trucs qui n'ont ? Non, il y a des ténés. Il y a des ténés. Mais les murs jaunes sont dans les murs comme ça. Les murs jaunes ne sont pas les murs jaunes. Ils y font des murs jaunes. Parce que nos mamans, nos soeurs, nos tantes, pas traversent la salle comme ça. Ils font des grosses comme ça. Ils réfléchissent très bien. Regardez la nature du mur. là on a une molle aux généraux qu'ils aient bien quartier à baisse auquel est le conno a là non ok merci ousmann bah je suis très fier de toi je suis très fier de vous ton frère toi voilà je suis trop fier de vous franchement de guiné je n'ai jamais cessé de penser à vous je m'adresse à toutes les guinéennes à tous les guinéens ensemble nous avons surmonté des épreuves des déficits dans le passé nous avons ensemble réussi à faire avancer notre pays les soins unis et solidaire ce qui nous permettra de partir un pays fort et nous pourrons vivre en paix avec prospérité l'avenir et le progrès se demande nous tous merci regardez-le à regarder le mira les gars à l'angle et calonne c'est nous la mais on n'aime trop personne au mur la regarder le mur là en bas et il ya l'emplacement d'une pointe à l'angle là-bas point de la pointe point non il y aura gros vous savez nous baser en afrique on aime percer nos murs là dans nos murs là mon frère qui demande dans quelle ville je me trouve là mon frère si vous ne faites pas attention je vais vous dis que ce que vous voulez prendre vous me demandez dans quelle ville je me trouve et puis sur ma page vous me demandez dans quelle ville je me trouve d'accord je suis moi je suis je suis à philadelphie si tu veux me voir mon numéro c'est le 215 779 voilà 76 34 appelle moi il va être là où je me trouve si tu es sûr de venir me rencontrer il n'y aura pas de problème tu as compris il n'y aura pas de problème parce que personne personne nous sommes en train de faire notre combat nous nous battons voilà nous nous battons pour le rp arc-en-ciel nous nous battons maintenant actuellement là nous nous battons pour la guinée la politique viendra après aujourd'hui dunia becalon c'est qui ce n'est pas dans notre pays becalon tout le monde le sait comme vous êtes moi je ne suis pas contre quelqu'un qui supporte le cnrd je ne suis pas contre la personne je l'ai tout le temps dit mais c'est le fait que nous insulter ou bien dire que fortement nous devons accepter c'est ça le processus qui envoie des problèmes à être beaucoup de personnes et moi voilà donc au salut merci je laisse mon ami a intervenu dit il a parfaitement raison donc nous allons terminer pas ça minute donc nous remercions les femmes à coeur c'est les infos et c'est la passe des infos voilà pour cela faut qu'on est merci que bon je vous rappelle même vous avez vu ça non c'est que c'est que le monsieur l'a dit vous rappelez vous rappelez ça c'est la dernière interview regardez-le voilà c'est que le monsieur disait françois soudan le directeur général de jeune afrique il dit le professeur alfa condé continuera de faire ce qu'il fait depuis toujours de la politique où qu'il est à istanbul à abou dhabi au pôle nord ou sur une île perdu du pacifique c'est la terre de guinée qu'alfa condé emporte la semelle de ses saussures car toi vous connaissez peut-être le moment de semaine explique vous qui est allé à l'école en de l'état il y a énormément là parce que quand j'ai lu l'article je suis rentré dans les détails voilà j'étais perdu voilà c'est le titre que j'ai retenu sinon le reste là pour le détail là quand j'ai lu il va expliquer mon affaire non il parle en favec d'alpha condé laurent c'est lui la françois soudan il ya trois personnes qui ont fait des éditeurs au beau milieu est ce qu'on prend alors ni ça à répéter là on a binta je suis un peu surpris que mon frère mon jeune frère l'il cadamaro soit là quelqu'un me dit qu'il est là bon salut comment vas-tu mon champion donc je me reprends voilà c'est que laurence a nous dit parce que il ya des vous avez via des entre guillemets voilà des pieds à des pointiers c'est que cela veut dire qu'il ya une explication avant le paragraphe donc voilà c'est que ça prend un françois soudan dit il le professeur alfa condé continuera de faire ce qu'il fait depuis toujours de la politique point ou qu'il est à istanbul à abu dhabi au pôle nord ou sur une île perdue du pacifique c'est la terre de guinée qu'alfa condé emporte à la semelle de ses saussures vous comprenez elle s'en comprennent oh non mais ce qu'avant nous ne vous en faites pas allez-y on va vous donner un poste et pourtant toi tu es en train de me suivre voilà donc week-end i and i want to think oh il En fait, il Thom massacre en France, les enfants mais on lui fait bien le voir, et on dirait que c'est ce qu'il faut. en fait et d'autres et 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 mais il ne faut pas d'enjeu je suis un peu plus facile à faire mais il faut faire mon retour 50 000 il faut faire le monde il faut que tu te le taux tu te le taux mais il faut que tu le taux la situation qui vient d'accepter ce qu'ils ont fait et nous avons eu une campagne si vous n'êtes pas la campagne c'est qui le groupe si tu es un petit campagne c'est tout le monde on est 50 000 c'est patient on est là ne te dis pas 5 000 mais tu nous choisis 6 000 mais ce que c'est c'est ce qu'il reste mais tu n'as rien 5 000 c'est d'être 5 000 t'invite 5 000 t'invite 5 000 c'est je crois qu'il m'a dit voilà pourquoi je vous ai fait voir cette vidéo là vous qui avez accepté de prendre les tenues là les t-shirts avec de l'argent là si j'étais à votre place à votre place là moi j'allais demander combien on vous a donné il ya un travailleur du ministère des fidèles du budget d'abord qui m'a juste demandé je préfère rester dans l'anonymat monsieur benito je voudrais juste que tu demandes ceux qui acceptent les t-shirts avec 50 mille ans pardon demande leur est ce qu'ils ont demandé aux distributeurs là combien j'ai reçu il faut demander aux distributeurs là de demande combien j'ai reçu monsieur benito alba funyana alba funyana combien j'ont donné à chaque section là ceux qui ont reçu cinq ans ne vont se révolter c'est qu'ils ont empoché les 50 mille ans ils vont se révolter c'est ce qu'il dit n'y a fait le jeu tu as vu non je veux que tu restes dans ma vie non voilà dans l'anonymat mais il faut juste demander aux gens là ce qu'il est distribué l'argent là de les demanderaient worry mais ils ont fait en détaillant il ya des gens qui ont reçu si et 500 millions il ya des groupes qui ont reçu 300 millions d'autres jusqu'à 700 millions faut demander à badra koni badra koni de batam combien il a reçu où l'on est même bon il l'argent qui est sorti dans les caisses parce qu'ils ont dit de ne pas faire des chèques des sorties cash au nom d'une seule personne c'est amara qui a fait le partage amara celui qui a fait le partage par groupe ceux qui sont à la présidence là vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas dans dans le coeur des événements sinon c'est comme si la guinée ne souffre pas je te dis sincèrement moi je ne suis pas politiciens voilà je travaille je travaille avec bumbouya mais wallah billah calai c'est comme si comme ça dit quand tu regardes la guinée et les gens là sont en train de partager l'argent dans les plastiques là ils doivent comme si il n'y a pas de souffrance dans ce pays voilà pourquoi je vous ai fait passer la vidéo là et de nez le café n'a une réalité je sais que vous avez des services de renseignement demandez leur l'argent qui a été partagé avant tiens au gouverneurat de konakir la dame l'a demandé à madame la gouverneur combien l'a reçu parce qu'elle se dit que la dissection ils ont donné le premier lot madame la gouverneur le premier lot et c'est madame la gouverneur qui a appelé les chefs des quartiers hôtes là étaient chargés de faire sortir les familles c'est on dit chef des quartiers c'est secteur la famille c'est comme ça ils ont fait neuf elle est tout juste moi je suis du CNRG mais ce que j'ai vu quand je regarde ce pays là souffrance de ces guinées là et des gens sont assis sont en train de partager l'argent maman m'écho il n'y a pas d'argent dans ce pays là c'est archi faux ne dites pas qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays et arrêtez de dire que les gens n'ont pas de l'argent dans les bureaux dans ce pays là les gens ont l'argent dans les bureaux de ce pays là je t'ai juste interpellé parce que j'ai vu ta vidéo où tu parles des établissements scolaires ce qui est vrai d'ailleurs tu n'as pas est-ce qu'on t'a dit qu'il y a un document qui est déposé pour la confection de 10 000 tableaux bancs ça c'était à la fermeture au début c'est-à-dire avant que les enfants n'aient en congé le document ils nécessitaient avant l'ouverture 10 000 tableaux bancs dans la région de Conakry demandaient leur s'ils ont confectionné un banc un seul banc et je suis témoin quelqu'un est venu faire sortir il le sait il m'en faut toi là il m'en faut je veux juste qu'il a faut quelqu'un est venu faire sortir 1 milliard 580 millions voilà 1 milliard 580 millions pour la zone de Cancan table banc pour la zone de Cancan et ce dernier il dit vous avez un monsieur qu'on appelle Apache que vous voyez comme ça Apache là il y a un de mes frères qui est militaire il le sait Apache que vous voyez comme ça là Apache Apache qui se promène là il a les jeunes derrière il n'y a pas de carréfour entre son téléphone et Marie Dubouya il s'appelle comme ça comme des camarades le gars là a eu le marché de la confection des tables bancs des tables bancs dans ce pays là Wodio demandez à la population de Canca Beninica c'est ma fille qui m'a montré ta vidéo et puis je t'informe au bas c'est à l'ouverture là ceux qui ont l'examen d'entrée en septembre pour les écoles publiques là ils ont demandé aux gens de verser le prix de table bancs au directeur l'information là ils vont demander au directeur de collecter de l'argent ce n'est plus les parents d'élèves qui vont confectionner les tables bancs selon moi quand j'ai l'entrée en septembre j'ai fait mon banc il y a c'est un monsieur là comment il est jeune là il est où même maintenant il a payé il a dit c'est deux personnes par table bancs pour aller aux deux personnes par table bancs deux personnes par table bancs mais cette fois-ci là c'est clair et net ils ont demandé au directeur de dire aux parents d'élèves c'est l'école qui va confectionner les pas mon autrefois quelqu'un a regardé son petit marché là-bas vous avez combien de fois vous qui pensez que les gens là sont amoureux de vous il dit qu'il est venu vous faire l'amour vous êtes enceinte des problèmes de ce pays là tout le monde est enceinte des problèmes ou bien qui n'est pas enceinte et vous savez combien ils vont parce que c'est une sélection publique ni maudisara pour que ton enfant ait une place pour étudier allez-y au lycée de son fournière il n'y a pas de place là-bas place-t-il n'y a pas de place c'est ce qui va arriver comme ça là voilà pourquoi je suis d'accord avec le ministre de l'enseignement pré-universel qui a tiré qui a averti dit clairement l'année passée il n'y a eu que 60% d'activité scolaire sur tout l'état du territoire 60% d'activité scolaire cette fois-ci là ce sera entre 30 et 40 en ce moment là il y a des gens qui veulent nous vendre je ne sais pas quoi il sait très bien actuellement là ce qu'il y a en vue là qu'est-ce qu'il faut faire dans les deux mois là pour rassurer la communauté internationale il est sur ça comme ça actuellement là son souci là il est rentré pour régler ça parce que Kagame travaille pour la communauté internationale Paul Kagame travaille pour la communauté internationale ils ont demandé à Paul Kagame de contrôler d'aider ce monsieur là le contrôle de normaliser mais actuellement là à cause d'aller passer par le Rwanda il a toute sa fortune là-bas ça dit c'est ça son point de chute donc actuellement là ceux qui cherchent là qu'est-ce qu'il va faire comme activité qui peut tromper les gens hein je dis entre octobre-novembre il faut occuper l'esprit et jusque là et tout dépend des trois partis politiques là-dessus le RPG l'IFDG et l'IFR parce qu'ils ont demandé de tout faire entrer en contact renouer le dialogue avec ces partis politiques et moi je mets en garde le RPG je mets en garde l'IFDG et je mets en garde l'IFR vous ne coopérez pas vous ne négociez pas il ne reste que deux mois vous ne participez pas parce que voilà le plan ils vont commencer les réunions les rencontres avec les vrais principaux partis politiques donc ça dit Dumbia il aura automatiquement raison sur vous parce que effectivement à partir de là ils vont établir les programmes en fonction de vos activités bon ils vont étaler encore pour deux ans là vous ne pourrez pas dire que c'est non 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 on n'essaie pas donc il est temps que vous que vous comprenez que vous ne participez pas il reste deux mois ils sont restés le ministre de l'administration du territoire ne parle plus lui ne parle plus ils l'ont dit d'arrêter toutes les activités concernant les élections il ne fait absolument rien récensement rien ils sont assis là-bas rien donc nous on vous met en garde RPG l'IFDG l'IFR personne ne participe à un dialogue ouvert parce qu'ils ont demandé de réunir le dialogue avec vous je dis il n'a qu'à d'abord commencer par libérer les prisonniers politiques faire un document officiel signé validé par la communauté en tant que c'est l'ODA le diallo est garanti de rentrer sans problème et ça même je ne crois pas parce que c'est quelqu'un qui a trahi son bienfaitaire d'avoir live il peut tuer tout le monde ça va se faire c'est l'ODA qui est là-bas même ça va se faire c'est l'ODA ok c'est bon je vais terminer pas ça s'il vous plaît voilà c'est Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je me répétais, et puis, dans ma main, ce n'est pas un artiste. Ce n'est pas un djeriba qui fait la campagne d'un président. Ce n'est pas un artiste. C'est ceux qui savent ce qui se passe dans le pays. Ceux qui sont derrière les notables, c'est-à-dire les chefs du pays. Les notabilités, parce que l'arrière-plan, il a dit arrière, arrière, derrière, c'est que le peuple, chaque cheferie a une entité derrière elle. Chaque chef a un groupe de personnes derrière lui. C'est l'ensemble de ce groupe-là, même l'affaire d'être imam, c'est comme ça. Il y a beaucoup de critères. Maintenant, s'il est élu, il est devenu président, que personne n'est contre qu'un chanteur ou un djeriba qui chante le nom du président. Moi-même, je l'ai dit plus tôt. Si tu peux chanter le nom du président, oui, tu gagnes ta vie. Mais ce n'est pas un artiste ou un djeriba qui doit faire la campagne d'un président. Parce que vous ne parlez pas de ce qui se passe dans le pays, la situation du pays. Comment est le pays ? Sinon, comment regarder la Guinée actuellement pour dire non, tout va bien en Guinée ? Il y a quelqu'un même qui a sorti de l'UQ à demi-kilomètre, le route fait en Guinée. Et bien, on est au côté insolent. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. Que la nuit porte conseil. Vous avez trouvé un groupe qui nous a combattus dans la communication et ils ont démissionné. Il y a eu une deuxième vague de communicants qui étaient là. Ils ont tout fait, ils sont partis. Ils ont créé ce temple de quoi ? Temple de la communication. Eux là, ils sont passés. Des gens ont fait des budgets, s'ils paraient donner à Amara. Ils sont passés. Regardez les réseaux sociaux. C'est qu'ils sont constants. Si ce n'est pas un communicant du FPG, c'est un communicant de l'IFDG. Voilà. Regardez les... Même nos abonnés là, les abonnés les plus constants. Si ce n'est pas les abonnés du RPG, c'est les abonnés de l'IFDG. Actuellement là, c'est les deux, c'est-à-dire c'est les deux groupes là qui gèrent. C'est eux là qui gèrent aujourd'hui tout ce qu'on appelle communication en kiné. Ici, partout où vous partez, vous voyez quelqu'un où il y a 100 personnes, 200 en train de suivre, c'est que c'est un communicant de l'IFDG ou un communicant de l'RPG, à part ça. Je suis là à Paris. Je suis là à Paris. Je suis là à Paris. Il faut que je ne fais pas juste faire un achatement. il s'appelait à la cérémonie il m'a fait c'est-à-dire qu'il a fourni un complément il a fourni il a fourni un détracteur un temps moi là moi je m'habille simplement je m'habille simplement voilà tu sais mais qu'il vato elle roule à de bonbons une learns elle va alors qu'elle적인 ce n'est pas Il n'y a pas besoin d'aller en tissu ou d'un jeûne à la mosquée. Il n'y a pas besoin d'aller dans la base de la base. Beaucoup ne le portent pas. Il n'y a pas besoin d'avoir une veste ou d'une robe. Au moins, même si il y a un habit, regarde la ceinture, c'est-à-dire il n'y a pas de justifier. Regarde comment tu es allé. Il m'a pas besoin d'aller dans la base. Franchement, attends ma gémelle, attends. Il est pas besoin d'aller dans la base de la police. Elle a parfaitement raison. Il n'y a pas besoin d'aller en faute. Et puis qu'est-ce que tu fais ? Tu sort un tricot de la Coupe du Monde 98. Regarde la Coupe du Monde 98, je ne suis pas besoin d'aller en faute. Il y a un gars dans les états. En fait, je ne suis pas dans les états dans les états. Le monsieur d'ząd ta ne fait pas. Il était dans les états de la Coupe du Monde 95. Il était dans les états de la Coupe du Monde. Il a entendu la décision d'aller en France, Dans l'ancien cours du tournoi, dans les états de la Coupe du Monde 98, je n'ai pas besoin d'aguaie d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un mouvement en France depuis longtemps, longtemps. Ça a rapporté à quoi? Est-ce qu'il y a un mouvement de l'État qui a été saboté? Non, personne. Parce que l'État qui a été défendu, tant qu'il y a eu, il y a eu l'État qui a été défendu. Moi, je n'attaquerai jamais quelqu'un à l'Occident qui n'a pas fait. Moi, les gens m'ont appelé ici, on dit « Ah, puis, je m'en t'inira. » J'ai dit à beaucoup de... Depuis, je t'ai défendu. Non, c'est normal. Il gagne sa vie dans ça. Il gagne sa vie dans ça. Moi, à l'Occident, même, tu nettoies les toilettes, tu cobris ce tombe. Parce qu'il y a un marché, là, ce n'est pas écrit que tu laves les toilettes. Je ne vais jamais critiquer quelqu'un. Il est ceci, cela. Il conduit le taxi. Il lave douche. Il fait ceci, cela. Moi, je connais des anciens cadres du professeur Alfa Condé qui roule taxi à Delaware. Ici, à Delaware, ici. Juste après Philadelphie, ici. Je connais deux cadres, hauts cadres, qui sont en Maryland, qui roule taxi. Mais ce qu'il gagne, là, par semaine, là, c'est plus que son salaire de deux mois. hein? Mais ça, il n'est pas justifié. Il entend tout. Il m'a dit 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 tout. la photo et kipa jala nato mwune naraga tairende on a mara et Allah moi maman s'enfébe kwa para nononon nama raseki nafo a photo et Allah afo no maman s'enfébe in a tantôt yannick na nabekinato saja asamana asap asap et un sou sou qui ne sait pas s'habiller la fouille de pin tam pari je vois un sou sou qui ne sait pas s'habiller la fouille tan kiri i tan kiri chino a sap nara un sou sou peut aller comme ça il prend une toute petite combinaison comme ça a nasap et feu tu tapes garde bou un sou sou un sou sou mais un sou je vois un sou sou tout n'amfata abide vous kiri natan ntam konsenant ntam mi claché ma voilà nik nk konsenant fi maman il faut être comme les autres sou sou parce que tu es le seul sou sou qui ne sait pas s'habiller à part mmehai veste nan aiki et anabou les sapiens minamato comment tu tabi ali na se miso n'akon nia riki et ina idoriki et a l'anima rama lavabo kwe et na eba to eba coca cola to coca cola original et que mon ami coca cola aux états-unis c'est deux dollars à la bidon banga deux dollars nara ici la on interdit de sauf enfants et foudna belbè nan kongbo et anantoumana à ton tas c'est qu'elle s'est fait qu'elle m'a fait qu'elle n'a qui non voilà moula ma fait qu'elle n'a qui fait qu'elle n'a qui fait qu'elle n'y a martin n'y a la mamoui gidi non sinon ratanara ntam martis nannaki n'a ma toumanin ilia donc portez vous bien merci beaucoup ntam sore wanto so c'est parce que mais il n'a pas la vidéo à sa maman paul pour dix non celui serait se justifier sinon il faut même pas te justifier non selon n'am mousse et matoba moustokamara matoba n'artiste moustri en défendre comment ça alli alli fait qu'elle n'y fait qu'elle matoba il fait qu'elle n'a en comédie l'avoir regard comment s'habiller à anabazin regard comment ça ça ne va très bien n'attendait et les ébos déjà qu'ils sont tellement s'habiller à ta fait qu'elle n'a en fait qu'à mon art martis ni à la barre et rébole et big anima voilà remoussé à s'énerver les balles à maman pour la salle et rani on est ensemble à la baie voilà mon numéro n'a grand il a englandé l'oré maintenant auldi donc un grand est grand soleil wantos mbara fo la baie ntana fa la mime quand je dis à quelqu'un grand ma combi man phara et bateau il faut demander à chose et à mon grand grand en allemagne faut demander à agra un temps et à la manière à un moment même malgré tout ça là malgré tout ça là l'or qu'elle il m'ouvre de la manie comique de narré mais tu m'a insulté deux fois trois fois tu m'insultes vous vois ça me ça laisse je vais le bloquer donc portez vous très bien charla on est ensemble voilà on est ensemble à l'image voilà non c'est pas mansabila mansabila c'est mon beau c'est pas déjeuner c'est l'autre graonazis 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 et ma graonazis voilà il m'a dit comme gana oranis parce que graonazis n'y t'en va à boire à boire à boire à boire mais graonazis mato va comment il s'habit il s'habit très bien et graonazis on a jeans à sport soit on a tricot et soit c'est simple on a co sndr na chemise et puis c'est élégant et halina on a déjà commencé à ce n'aura un temps avant avant dès que je vois quelqu'un qui est bien habillé à la base mara bain a fabrié et à l'ammanin kenama mais n'amérit honnête un jeune en jean comme ça une chemise très jolie comme ça n'a manu nommé directement dans ce soir la guinée temps au moins dans la guinée directement dans ce soir directement il y a des sous-titrage et toi vraiment ça s'est ça s'est la vérité il font a l'intang koum minta mia diva en soi grand soirée ou artos maintenant ma na ve s présente pointe dans nara y e fou naki tsé a soit a halabila bha wa a valabé mama vescoma sigara vescom a a falabé et puis atta glimpse d'alaï et puis halimuna sa poussa demeure sa pour ne pas qu'il y ait un bon débat de la saison parce qu'il y a un calais les gens qui sont en Europe ont un casquette de la molle en casquette d'abord avec l'Amérique on ne voit pas ça aux Etats-Unis demandez à tout le monde, je n'ai jamais vu ça ici moi voilà ici dans l'Amazon ici dans l'Amazon peut-être il y a un chapeau il y a un selé Amélie nous nous demandons demandez c'est le bon débat il y a un autre qui est en allemand il y a un gelé d'histoire c'est simple il y a une cérémonie qui est bien parfaite nous 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 demandons nous nous demandons la veste nous demandons nous demandons bonne nuit nous demandons nous demandons excusez-moi bonne nuit à tout le monde c'est la vérité je vous le jure sape là c'est pas compliqué c'est pas compliqué c'est pas compliqué s'il y a une cérémonie je vous le jure je vous le jure je vous le jure voilà vous n'avez pas vous n'avez pas il faut qu'il y ait un grand il y ait un grand il y ait un grand on dirait que tu n'es pas soussous Et puis il faut faire des décalés, mon amas, non. M'intemps, c'est mes coupes du monde 91 ans, non, là. M'intemps, 98 des... Non, on a l'eau, là. Ah, il faut, hein. Ben, non, mais si ce n'est pas là, il faut que tu habites. Si ce n'est pas là, si ce n'est pas là. Hein? Ça peut. C'est pas là.